Je vais te parler de la couverture de mon deuxième ouvrage qui est Ataraxia, la quête des médiateurs dont je suis très fier d'avoir réussi à aboutir ce projet Le pitch Atlas est seul dans son habitat C'est un survivant au milieu d'une terre inondée par un déluge grâce à une machine révolutionnaire qui lui permet de voyager dans les souvenirs de n'importe quel être vivant il va enquêter dans la mémoire de ses parents pour tenter de comprendre ce qui s'est passé A la lumière de son investigation va-t-il avoir encore l'envie de sauver l'humanité et de reconstruire sur de nouvelles bases ? C'est une couverture que j'ai aussi réalisée moi-même C'est part d'une peinture au départ et après j'ai rajouté des éléments sur Photoshop en création graphique numérique peinture à la critique au démarrage Comment l'aborder ? Déjà, on peut voir que dans le coin en haut à gauche il y a le symbole de Roboros qu'on retrouve dans mon premier bouquin donc c'est un rapport parce que pour moi la première phase qui amène à la résolution d'un problème c'est la gestion de son Roboros et le Roboros on le voit dans mon premier livre effectivement est une phase de rumination de prise de tête voilà donc je disais que le Roboros était la problématique et Ataraxia enfin en tout cas la formalisation de la problématique et Ataraxia et la formalisation des solutions pour sortir des problématiques Ataraxia est aussi un mot grec comme l'est Roboros mais je vous invite à aller voir la vidéo qui parle de Roboros donc Ataraxia étymologiquement et absence de trouble le A étant privatif et on retrouve encore comme dans le Roboros 4 lettres principales le A voilà donc ça je trouve ça hyper intéressant que dans mon univers les deux mots ils aient 4 lettres identiques récurrentes bon c'est peut-être sûrement lié au fait que ce soit des mots grecs mais en tout cas j'ai trouvé que ça c'était assez assez euphonique c'est-à-dire quelque chose qui sonne bien qui est même visuellement agréable à lire et je trouve que Ataraxia est un très très joli mot au-delà du concept que j'ai développé là-dessus c'est un très joli mot j'utilise ce mot-là parce qu'au départ il était connu même si je ne maîtrise pas le sujet des stoïciens des épicuriens dans leur démarche de sagesse donc c'était déjà un mot utilisé dans la philosophie antique pour la recherche de sagesse donc moi je prends ce rapport-là et en fait avec Ataraxia moi j'étais chercher tout ce que je pouvais trouver dans les philosophies à travers le monde et à travers les époques de ce que j'ai pu me renseigner en tout cas ou dans les religions ou dans les principes de développement personnel pour aller vers cette absence de trouble et cette recherche cette quête du bonheur cette quête de sagesse ou de bonheur via la sagesse qui est pour moi la démarche qu'empreinte ce que j'appelle les médiateurs les médiateurs pareil ce sont les médiateurs universels tout livre est fondé sur cette quête-là donc je ne vais pas pouvoir faire un résumé trop réducteur mais je pars du principe qu'il y a une typologie de personnes qui sont des personnes avec un trait de caractère prononcé sur l'hypersensibilité ou l'hyperémotivité pour des raisons que j'explique et je révèle là-dedans et qui sont des raisons qui sont en fait pour moi l'interprétation d'une loi de la nature qui est assez évidente qui est celle de la loi de l'équilibre donc tout est fondé sur l'équilibre c'est dans ma recherche philosophique principale et en fait l'atarexia va venir mettre en place l'oeuvre du médiateur dans sa recherche d'équilibre c'est pour ça que c'est une recherche aussi d'harmonie et que la structure même visuelle de la couverture est assez harmonieuse et équilibrée si on prend la couverture le symbole principal est vraiment au centre parce que c'est centrage mais c'est aussi une idée de centre d'épicentre d'équilibre etc etc donc il y a plusieurs choses à voir dans cette couverture la première on va commencer par le symbole principal le symbole que j'ai conceptualisé en prenant les symboles déjà existants pour que ce soit plus facile et plus clair pour la plupart des gens déjà je peux dire avant même de parler de symbole qu'il y a une progression visuelle c'est-à-dire qu'on part d'une structure qui est assez sombre noire donc de ténèbres qui serait plutôt liée au poison noir dont je parle dans le livre et à cette problématique d'émotions désagréables d'émotions négatives si je les juge dans ce sens-là sur on va dire la perte que l'être humain a de ses émotions agréables dans des conditions qui ne qui l'empêchent d'avancer qui l'empêchent de se construire de manière convenable donc ici on a cette transition entre le noir et là le bleu le vert le jaune voilà qui sont des couleurs le jaune étant une couleur assez solaire le jaune étant une couleur primaire ainsi que le bleu et le vert étant une couleur secondaire mélange du jaune du jaune et du bleu voilà donc ça permet effectivement de montrer cette transition avec cette idée de progression vers l'avenir sachant qu'effectivement visuellement le principe veut que la ligne de gauche à droite et en montant cette ligne là soit d'une ligne qui aille vers le futur donc une ligne positive alors que si on était dans l'autre sens ce serait une ligne vers le bas et l'arrière donc vers le passé donc là c'est vraiment le fait d'avancer vers le futur et d'être progressif voilà donc là on retrouve dans cette image dans cette allégorie déjà il y a plusieurs choses il y a un papillon donc là on voit une aile une aile le corps du papillon et ses antennes donc le papillon dans l'aile du papillon l'aile supérieure et l'aile inférieure il y a un coeur qui correspond à la zone de génie qui vient ici entourer cette zone de génie la zone de génie c'est à dire la zone de mixité qui existe entre les deux les deux monades qui viennent s'assembler s'interconnecter et se mélanger la monade c'est le nom du cercle du mouvement et de l'unité on va dire taoïste au départ et donc assez relativement asiatique pour pouvoir prendre différents mouvements culturels et philosophiques qui ont pris ce symbole comme source depuis des millénaires c'est vraiment un des plus vieux symboles trouvés sur terre et qui correspond pour moi exactement à ce qu'on a aujourd'hui dans la création de comment fonctionne l'univers c'est à dire d'une dualité noir et le blanc si on le prend comme ça c'est comme ça qu'au départ a été la monade c'est les monts et les plaines c'est le ciel et la terre c'est le ciel et l'océan c'est la lune et le soleil enfin il y a plein 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 de choses qui s'affrontent qui sont liées à la dualité c'est pas forcément l'affrontement mais c'est parfois aussi peut-être la combinaison mais c'est le cercle de l'unité qui est lié à la dualité parce que d'une dualité qui s'affronte naît l'unité et ce cercle normalement est en mouvement tout le temps en mouvement c'est à dire que le blanc va prendre la place du noir et le noir va prendre la place du blanc ce qui fait que ça va s'inverser le blanc va devenir noir le noir va devenir blanc et il y a toujours dans l'un le germe de son contraire et ça pour moi c'est tellement fort que j'en ai même fait l'adaptation pour mon propre logo Manikyo c'est tellement fort que ça représente vraiment tout le principe de création de l'univers même facilement à représenter aujourd'hui et tout ce qui s'affronte quoi et dans mon histoire je fais affronter les prédateurs et les proies donc les forces de prédation face à leurs victimes et je dis que les médiateurs arrivent entre les deux pour faire le lien entre toutes les dualités pour recréer l'équilibre donc on voit cette zone de gris cette zone grise c'est le gris moyen qui est le mélange entre le blanc et le noir et pourquoi ces deux cercles sont au dessus de personnes qui se tiennent sur leurs genoux enfin sur leurs jambes et leurs genoux c'est parce que je représente ces deux formes comme en fait des univers ce sont les univers ce sont les terres ce sont les mondes des êtres humains qui les supportent en dessous donc homme et femme ou homme et homme femme et femme ou femme et homme voilà c'est l'être humain dans toutes ses différences et ses combinaisons sachant que cette représentation symbolique figure Atlas donc le dieu grec qui portait le poids du monde sur ses épaules donc dans l'histoire mon personnage un de mes personnages principaux s'appelle Atlas et effectivement symboliquement porte le poids du monde sur ses épaules et à cette responsabilité donc on est là sur deux mondes qui s'affrontent qui s'aident et qui portent ensemble le poids du monde donc effectivement il y a toute cette symbolique là après on peut le décliner sur plein de choses c'est assez lourd de sens de ce que je voulais dire c'est à dire qu'effectivement on a chacun son monde à porter tel que son monde on l'envisage ou on le décrit ou on le crée en gros chacun a sa croix à porter aussi dans cette idée là et puis ce monde là on peut le partager avec quelqu'un et faire en sorte que chacun ait son monde sans venir plaquer complètement l'un sur l'autre c'est vraiment pas l'un sur l'autre et on s'écrase donc c'est chacun reste avec sa partie et sa liberté de vie et on va venir se compléter se combiner pour pouvoir créer un monde commun et faire en sorte que ça fonctionne et c'est ce que j'ai représenté vers le cœur de l'amour voilà c'est ça que j'appelle l'amour et ça ça va être créé un fluide une source de vie et comme j'aime bien l'idée alchimique de la transformation c'est la partie de la transformation et du brut vers le poli vers l'éclairé donc le sombre vers la lumière l'ombre vers la lumière on est dans cette transformation là et dans cette transformation ça fait partie effectivement aussi du sablier alors là c'est pas du sable c'est du liquide et c'est du sang puisque c'est le sablier humain c'est à dire le sang qui coule dans nos veines mais aussi qui coule pour pouvoir montrer le temps qui passe et la façon dont l'être humain se transforme par rapport au temps qui passe et venir créer des gouttes et éventuellement des montées de tempêtes en fonction de ces météos intérieures c'est papillon pourquoi papillon parce que papillon c'est également très fortement le symbole de la transformation d'un état vers l'un autre c'est à dire la chenille devient chrysalide la chrysalide permet la transformation et le cocon pour la plupart des gens si vous ne savez pas si c'est une chrysalide c'est un cocon le cocon permet la transformation d'un as d'insectes vers un autre et vers le papillon qui est la sublimation de ce qui était au départ une chenille voilà donc ça c'est cette transformation là voilà pour le papillon et là on a effectivement la flèche avec le symbole féminin la croix ici et le symbole masculin la pointe de la flèche qui représente effectivement le coeur sensible des hypersensibles voilà qui sont touchés par par Cupidon c'est Eros ce dieu de l'amour qui viendrait nous injecter son poison qui serait à la base de sentiments amoureux et de dépendance enfin tout ça voilà pour mettre en place cette dépendance affective l'amour de raison face à l'amour de passion voilà j'explique tout ça aussi dans le livre donc voilà pourquoi effectivement cet élément lié au coeur et là si on revoit encore des éléments on voit ici près des antennes qu'il y a des notes de musique alors les notes de musique pourquoi et là on ne voit pas très bien avec la couleur de l'impression mais en fait j'ai choisi de mettre comme partition l'ode à la joie voilà donc c'est un peu logique par rapport à mon idée et là on revoit le mot ourobouros qui apparaît en dessous en filigrane et ici pourquoi alors pourquoi alors pourquoi la partition musicale c'est que dans mon dans mon principe dans mon concept ce que je développe dans ma théorie c'est qu'effectivement nous sommes des êtres musicaux et que les ondes alors les ondes musicales les ondes vibrationnelles enfin tout est fondé sur l'onde et la musique et le transport de l'onde pour le message que ça implique en termes d'émotions et en termes de contenu la musique le son est fortement impactant sur l'être humain qui est à la fois un accepteur et un émetteur et cette dimension énergétique je la fais traduire par par les notes de musique qui vont venir ponctuer rythmer et créer une mélodie de la vie et c'est pour ça que dans les trois phases de transformation que je fais appliquer au médiateur dans sa création de sa structure mentale pour progresser il y a l'harmonisation la syntonisation et la symphonisation et effectivement c'est un un principe qui est fondé sur sur le jeu de mots avec l'onde musicale et l'onde et tout le champ lexical de la musique et en même temps de la fréquence donc la fréquence la longueur d'onde d'ailleurs est-ce qu'on ne dit pas en amour être en phase être sur la même longueur d'onde voilà c'est extrêmement riche dans ce sens là et je pense que ça vient de ça vient d'origine de ces émotions là qui sont traduites comme ça voilà ici cette courbe là elle représente un brin d'ADN donc pourquoi parce que c'est effectivement à la fois une sinusoïde et ça on comprendra par rapport à l'onde qui est importante et même que j'en parle dans le bouquin avec ma création d'un amplisson et d'un impason numérique comment faire en sorte de s'accorder donc c'est pour ça qu'effectivement c'est lié à la musique c'est comme un instrument de musique qu'on accorde l'être humain s'accorderait de la même façon en trouvant son propre là c'est une dimension que je développe dans mon livre donc c'est pour ça qu'il y a ces partitions et puis ces ondes sinusoïdes et là on voit un 8 donc ça rappelle le bras ADN et le 8 étant le chiffre qui est symbolique de l'infini donc dans un sens ou dans l'autre c'est un mouvement perpétuel et on le retrouve effectivement aussi dans le papillon qui est en forme de 8 voilà c'est un circuit un circuit fermé un ouroboros différent puisqu'en fait dans l'ouroboros on tourne en rond comme ça et parfois on peut tourner en rond comme ça c'est pour ça je l'ai exprimé aussi dans mon livre dans ce genre de concept visuel et là effectivement cette ouroboros là nous permet d'en sortir et de se libérer de nos travers et de nos problématiques qui nous empêchent d'avancer vers une meilleure version de nous même ou la meilleure version de nous même qui nous amène vers la divinité c'est pour ça que j'ai utilisé des personnages avec des noms de dieux grecs anciens qui sont quand même très symboliques de ce que c'est que les dieux et déesses dans le dans le panthéon des dieux en général mais il n'y a pas que les grecs ou les latins qui sont abordés dans le livre je peux aussi parler de ce couple divin effectivement c'est aussi la représentation des cerveaux et des âmes avec une personnalité qui comprend à la fois une partie féminine et une partie masculine et vice versa une partie féminine et une partie masculine chez un homme ou chez une femme et finalement couple divin pourquoi ? parce que cette réunion rappelle l'idée platonicienne de de l'androgynie et du rassemblement d'une partie hommes et d'une partie femmes pour créer l'amour et revenir vers l'éternité vers Dieu donc là on est sur effectivement l'idée de l'éternité par rapport au 8 dont je parlais qui est ce cercle infini donc c'est l'éternité parce que mon roman mon histoire mon concept est fondé sur la recherche d'immortalité et le concept du divin par rapport à cette idée d'éternité donc là on est aussi sur cette image visuelle de ce que c'est que l'androgynie c'est-à-dire le mélange entre l'homme et la femme entre deux forces qui se combinent et qui ne s'affrontent plus parce qu'ils ont trouvé leur terrain d'entente et leur accord ils sont en accord donc encore fondé sur cette idée d'accorder et c'est ça qui déclenche l'harmonie finale et pour revenir à l'ataraxia et dans cette définition d'un besoin de paix intérieure en ayant le strict minimum pour vivre et l'essentiel pour vivre on est dans cette démarche-là d'un besoin et d'une envie d'une vie qui a pour objectif la tranquillité et l'absence de troubles pour éviter les souffrances ce qui reprend effectivement les principes même des idées bouddhistes sur le détachement et des choses matérielles et des choses qui font souffrir donc pour moi c'est un mélange un peu de toutes les philosophies qui traitent de la recherche du bonheur avec la recherche aussi de comment ne pas souffrir et comment se détacher des choses qui nous font souffrir voilà donc ce couple divin cette hiérophanie qui représente une seule âme donc l'amour sur une seule âme qui serait effectivement non pas le rassemblement de deux moitiés mais ce que je raconte dans l'histoire et dans le concept plutôt l'assemblage plutôt la réunion de deux personnes qui ont trouvé leur unité donc ils sont entiers et ce qui crée un couple ce fluide là qu'on voit passer de ce couple divin c'est le fruit en fait de l'élestir de jouvence et en fait ce récipient c'est le graal en fait c'est le l'élestir de jouvence le graal l'idée de l'éternité de la vie après la mort ou de la vie après la vie et c'est cette idée d'éternel recommencement qu'on retrouve effectivement dans le rubro c'est dans le principe du yin et du yang dans le tai chi donc voilà donc ça c'est effectivement cette dimension là et quand on tourne le bouquin donc là on voit pas mal de petits rubros de petits cercles vicieux de petits cercles concentriques mon petit logo le mot ataraxia en grec ici il y a encore le mot homme voilà ici homme o m qui est le son primordial au niveau homonymie homme sonne comme homme h o 2 m e et c'est vrai que c'est c'est un livre qui est quand même très très humaniste et humanitaire en plus du développement personnel c'est aussi un développement de l'environnement que je mets en place dans le livre et sa place de l'homme dans l'environnement voilà et donc pour finir sur la dernière couverture on retrouve ce noir et blanc toujours qui est lié à non seulement à l'ambivalence mais à la combinaison qui est lié à l'alternance et l'alternative des choses donc ça rentre dans cet éternel recommencement qu'on trouve dans le cercle vicieux ou vertueux du de l'oruburos et et derrière on se retrouve avec effectivement même dans l'inéliande qui est toujours cet éternel recommencement et là on retrouve les noirs et blancs qui est effectivement cette idée là et je rajoute aussi une nouvelle idée donc là on revoit un petit un petit oruburos aussi un petit 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 et je rajoute aussi le panda le panda qui est donc asiatique chinois avec cette dimension noire et blanche et puis aussi le symbole de la WWF donc au niveau de de la protection des animaux on voit aussi ici des formes qui ressemblent à des toiles d'araignée c'est pour le lien le lien qu'on fait avec les gens mais c'est pas seulement le lien c'est aussi en transparence on voit pas très bien mais ce sont les figures de Tladni donc ce sont les symboles de la scimatique qui est la science qui permet de transformer la vibration en son et en forme géométrique et ce qui est assez amusant c'est qu'on peut trouver ça dans le vivant et qui serait à l'origine de la création des différentes tâches sur les animaux et la façon dont c'est fait aussi pour les plantes etc on retrouve dans ces couleurs là des formes de tâches d'animaux alors il y a de la vache il y a du panda il y a du puma il y a du léopard et on voit également du zèbre et le zèbre pour ceux qui connaissent pas encore je l'ai expliqué c'est le terme qu'on utilise pour parler des personnes dites surdouées ou en tout cas capables d'avoir de la surdouance qu'on dit aussi haut potentiel H-A-U-T le haut dans le sens la hauteur avec beaucoup potentiel dans leur façon de voir la vie et éventuellement de créer les choses et je parle du principe que dans la définition des médiateurs il y a une grande part c'est ce que je disais tout à l'heure d'hypersensibles et divers émotifs qui font partie des médiateurs et j'explique pourquoi il y a une théorie que j'ai trouvée nulle part mais que j'ai moins développée à partir de dont je disais la loi de la nature sur l'équilibre et qui est pour moi tellement évidente tellement de bon sens qui explique beaucoup de choses aujourd'hui sur le déséquilibre et comment le ramener que dans mon histoire et dans mon principe je l'ai développé voilà et donc là je pense que j'ai fait le tour donc un rayon de lune ma boîte d'édition qui est ma boîte à moi voilà et ici on voit marqué Kladni effectivement c'est le scientifique à l'origine de la cinématique là on voit un mandala bouddhiste parce que le mandala c'est aussi une représentation de l'aspect éphémère de la vie mais c'est aussi un labyrinthe intérieur un labyrinthe microscopique comme un labyrinthe macroscopique et c'est une représentation symbolique de l'univers voilà ça correspond bien aux symboles qui sont développés dans mon livre que je vous invite à découvrir d'avoir regardé Sous-titrage FR ?